L'enquête patinait, M6 a permis de la relancer. Depuis 4 ans et demi, la police échouait à trouver le meurtrier de Tessa Rimbaud. Cette adolescente de 17 ans avait été mortellement percutée par un véhicule, qui avait ensuite pris la fuite, sur une route de campagne près de Nantes, le 20 décembre 2018. L'affaire était au cœur de l'émission de M6 Appel à témoin du 12 juin dernier. Ce programme œuvre avec la police et la gendarmerie nationale pour aider à résoudre des enquêtes au point mort. L'enquête autour de la mort de Tessa Rimbaud, menée par la brigade de recherche de Rosé, 44, avait été clôturée en décembre 2022. Elle est désormais relancée, puisqu'un jeune homme a été interpellé mardi 20 juin et mis en examen ce jeudi 22 juin. C'est l'émission Appel à témoin du 12 juin qui a permis incontestablement de déclencher de nouvelles investigations, puisque deux jours après cet appel à témoin, une personne a contacté les services de gendarmerie et a pu fournir des éléments suffisamment précis qui ont justifié le placement en garde à vue d'un individu mardi dernier, a précisé à nos confrères de Ouest France le procureur de la République de Nantes, Renaud Godel. L'intéressé a contesté l'épée au cours des 36 premières heures de garde à vue avant d'admettre qu'il était bien l'auteur de cet homicide involontaire. Mort de Tessa Rimbaud, un homme en détention provisoire Renaud Godel donne ensuite des précisions sur les aveux du suspect. Ce qu'il déclare, s'y estique au cours de cette soirée du 20 décembre 2018, alors qu'il se trouvait sur cette route étroite et que le temps était particulièrement mauvais puisqu'il faisait nuit et il pleuvait, il a percuté une personne avant de prendre la fuite, détaille le procureur de la République de Nantes. Le suspect qui a reconnu l'effet a été placé en détention provisoire. Lancé en juin 2021 par Julien Courbet et Nathalie Renaud, l'émission Appel à témoins avait déjà permis de résoudre une autre affaire judiciaire lors de son premier numéro. Deux semaines après sa diffusion, le corps de Lucas Tronche, adolescent disparu dans le gare en 2015, avait été retrouvé. Crédit photo, capture d'écran Facebook. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada